Salut à tous, alors une nouvelle vidéo sur l'actu de la semaine, le numéro 3, on est en 2024, j'enregistre donc ce matin, ce dimanche, et on fait le tour de toute la semaine, de lundi jusqu'à samedi, dimanche, qui s'est passé dans la partie voiture, voiture électrique, et on va passer tout en revue. La voiture électrique a pris cassé, donc l'Europe a enquêté chez les constructeurs chinois, donc on nous parle des chinois, et on nous parle aussi de Geely, a priori qui a l'air d'être le plus transparent, et puis voilà, BYD, et notamment SAIC avec MG. Bon, je dirais que c'est assez étonnant cet article, et puis notamment de la part de la commission, de Ursula von der Leyen pour le coup, puisque ça n'avait pas l'air de trop choquer, en tout cas l'Europe, l'Union Européenne, lorsque, en fait, on délocalisait tout ou partie, en pratiquement même la totalité, et qu'on faisait du dumping social à l'époque, un petit peu comme le downsizing avec l'automobile, et là, en gros, on apprend qu'il ne serait plus très très content. Bon, je dirais qu'à un moment donné, c'est un petit peu le retour de bâton. Donc, j'en avais parlé sur la MG3 très rapidement, j'avais fait plutôt, donc, moi, MG versus Dacia, la Renault Clio hybride a-t-elle du souci à se faire, donc, face à la MG3 ? Je reprochais, si on peut dire, en tout cas, je faisais la remarque par rapport à MG, qui était, la seule chose qu'on peut reprocher, c'est qu'ils sont décousus. C'est-à-dire que, j'avais expliqué que Renault était vraiment, donc, parti sur l'électrique, on le voit bien, et qu'il laissait la part belle, donc, à Dacia, sauf Dacia Spring, donc, à faire du thermique, et puis, EcoG, donc, GPL et hybride non rechargeable, pour le moment. Et Renault faisait plutôt thermique, plutôt hybride, hybride rechargeable, et puis, essentiellement, donc, de l'électrique, on verra, donc, je ne suis pas là pour juger, savoir si c'est la meilleure des stratégies. Moi, je pense que non, clairement, Duster et autres auraient dû passer, donc, directement à l'électrique. La technologie est là, notamment, donc, avec le châssis de la Clio, donc, qui va passer, donc, avec la R5. Après, ça, c'est un autre problème. Donc, est-ce que Renault va être embêté ? Obligatoirement, donc, MG va venir gratter du départ de marché, mais MG est plutôt une marque agressive, en tout cas, au niveau du prix. On est plutôt sur du low cost, et ça revient de plus sur une Sandero, la Sandero, donc, qui pourrait, donc, manquer la partie hybride. Alors, c'est un texte que j'ai recommencé, parce que j'ai eu un problème de connexion, et notamment, j'ai expliqué que, ce qui est dommage, donc, avec MG, voilà, ils font vraiment de tout, là. On voit que la MG4 est un véritable succès, parce que c'est le fruit de leur travail. C'est vraiment, donc, même si c'est un partage avec VAG, c'est leur châssis, c'est leur moteur, c'est leur intérieur. Voilà, encore une fois, qu'elle soit le Marvel Air ou d'autres, il y a des petites choses qu'ils ont récupérées à des fournisseurs de pièces qui étaient déjà, donc, existantes, mais, pour l'essentiel, c'est vraiment leur produit. Contrairement aux autres, notamment le Marvel Air, les MG5, les ZS, etc., c'est souvent, donc, en partenariat avec la MG4, ça va être pareil. Ils ne font pratiquement pas de thermique, et pour arriver aux normes européennes qui sont drastiques, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on passe à l'électrique, c'est que MG va devoir passer, donc, encore une fois, par la case VAG, le groupe Volkswagen, ou General Motors à chaque fois, donc, voilà, châssis, boîte, moteur, c'est souvent, ils font appel à General Motors ou à Volkswagen. Alors, c'était très marrant, voilà, je me suis arrêté, en fait, ici, puisque j'ai eu une coupure de réseau, donc, Renault, Scénic ou Peugeot 3 minutes, j'en ai parlé, qu'à l'électrique est la meilleure à faire côté prix, bon, moi, j'ai la réponse tout de suite, c'est clairement le Scénic, c'est-à-dire qu'en iconique, avec en option, donc, iconique, il est full option, il est moins cher, il est mieux équipé, et en plus, il a une meilleure autonomie, donc, pour le moment, sur le papier, c'est clairement le Scénic, que ça soit en haut de gamme ou au niveau du bas de gamme. La seule chose, donc, qui risque de différencier, eh bien, il faudra voir, donc, au niveau, en, non pas en occasion, mais les remises dans les stocks qui risquent d'être appliquées. Qu'est-ce que Stellantis va pouvoir faire ? Là, il nous parle, par exemple, de l'autonomie XXL à 700 km environ. Pour moi, je suis désolé, c'est une hérésie d'avoir une batterie aussi grosse dans de tels véhicules, pratiquement 100 kWh, donc, je te laisserai lire l'article, j'en ai déjà parlé, sur les puissances, sur l'orientation du véhicule, et la chose qui est quand même dingue, qui est folle, c'est qu'on n'a pas la pompe à chaleur dedans, mais même le 360, une GT, une GT de 210 chevaux, lourd comme un camion, donc, on dépasse les 2 tonnes. Donc, pour moi, clairement, c'est next, no comment. Alors, on reparlera après du modèle Y, qui a baissé son prix, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Baisse des prix du modèle Y, Tesla, as-tu du peur du Renault Scénic ? Tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que, des fois, on critique sur mes titres, mais je ne vais pas jusque-là faire un titre comme ça. Non, moi, si je devais répondre à ce genre de question, tu vois, je viens de le dire, c'est non. C'est que le modèle Y et Tesla ont des priorités et des objectifs, et s'ils veulent les remplir, de toute façon, il fallait qu'ils baissent le prix, parce qu'il y a une concurrence qui est un peu plus accrue. Mais il n'y a pas que le modèle Y, il faut arrêter. Il y a aussi X1, il y a le X4 derrière aussi qui vient concurrencer le modèle 3, et puis, toutes les marques premium, le QB. On va avoir aussi le Marvel Air actuellement, qui est à moins 7000 euros, donc qui est à 44 500, qui, l'autonomie est très moyenne, mais c'est peut-être une alternative pour quelqu'un qui s'enfiche de l'autonomie, et avoir un véhicule qui soit aux alentours des 37 000 euros. Donc, est-ce qu'il fait peur ? Non, on verra bien qu'en Europe, même dans le monde, le CELIC ne sera pas le numéro 1, et le modèle Y va le rester. Mais il peut juste, en fait, gratter. Un petit peu, voilà, un poil à gratter, il va gratter un petit peu des parts de marché. Et donc, pour une société comme Tesla, qui ne fait que l'électrique, et c'est comme une nouvelle technologie. Obligatoirement, étant croissance continuelle, et qui veut, en plus, faire x2, on ne peut pas tout avoir dans la vie. On ne peut pas avoir du volume, et avoir des marges extrêmement conséquentes. Et de toute façon, là-dessus, pour le coup, je crois que c'est la seule chose de cohérent qui a été dite par Elon Musk, parce que souvent, c'est quand même extrêmement Elen Time, sur beaucoup de choses, il est fantaisiste, mais qu'il avait dit que, de toute manière, qu'il allait voir avec les actionnaires, et que la marge, en tout cas, allait réduire pour baisser les prix, et donc, pour faire exploser les volumes. Donc, je te laisserai lire l'article, tout le tintouin. C'est vrai qu'en France, il y aura des personnes qui voudront un véhicule un petit peu plus petit, et plus qu'il est bonusable, pour le coup, ce qui sera très intéressant, certainement, c'est la grande autonomie, et on n'est qu'au début de l'année, on verra les chiffres dans l'année. On est habitué à ce que renouvez avec la Mégane, s'il y a des stocks, qui est peut-être des petites remises, 1 000, 2 000, 3 000, 4 000. Mais, moi, je trouve le côté positif, c'est qu'il faut de tout pour faire un monde, et que, tant mieux, s'il y a du choix, et de différentes, en tout cas, différentes marques. Donc, voiture électrique, le succès du leasing social, profite à Stellantis. Donc, j'ai eu un commentaire, d'ailleurs, tout à l'heure, dans ce sens, qui, a priori, selon les off, Stellantis aurait 20 000 droits à des commandes, d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, et à peine 5 000, donc, pour Renault. On reparlera de Hyundai, donc, juste après, il y a, qui rentrerait dans le leasing social. Mais, comme on en a discuté avec Maxime, qui suit extrêmement l'actualité, tout autant, voire peut-être même mieux, plus que moi, il y a aussi Anthony, il y a pas mal de personnes qui me suivent pour, je l'espère, la qualité des vidéos, dans l'ensemble. Constructeurs et constructeurs étrangers, on peut trouver l'offre Hyundai, et donc, notamment la Leaf, on va en reparler, c'est quand même, il faut reconnaître, un flou total, c'est un cafouillage, mais on voit bien que, de toute manière, le but, c'est toujours du copinage, et le grand gagnant, vous n'arrivez pas à comprendre que c'est super pour, donc, les acquéreurs, les possesseurs de ce type de leasing, mais le grand gagnant, finalement, c'est ni vous, ni finalement l'État, c'est le groupe Stellantis, qui va s'en foutre plein les poches, et ça, j'aime pas, en fait, et ça sera pas pour la clientèle, et je parle bien du groupe, du constructeur, et non des petits garages, qui, derrière, de toute façon, ne faut conserver la soupe. Vente de voiture, l'électrique, enterre déjà le diesel en Europe. Ah bon ? Bon, moi, j'ai déjà jamais été un très grand farouche du diesel, je considère que si tu fais en dessous de 20 000 km, voire plutôt 30 000, 40 000, donc, si tu n'es pas une profession libérale, ou un taxi, ou autre, où tu ne fais pas énormément de kilomètres, un diesel est une totale hérésie, et d'ailleurs, on parlait à l'instant de Stellantis, PSA, Peugeot, Citroën, mais aussi de Renault, qui sont quand même à les mettre, donc, dans des Twingo, des diesels. Bon, il est temps, en tout cas, que le diesel s'arrête, on pourra en reparler, je vais reparler, et je crois que c'est Monsieur Strange, pour le coup, qui m'avait dit, il faudrait que je refasse une vidéo, donc, explicative sur l'hybride, et surtout, en fait, comment on est arrivé là. Les constructeurs ont aussi beaucoup menti aux politiques, qui ne connaissent rien en voiture, et la voiture un petit peu à 1 litre au 100 avait été promise, et on s'est rendu compte qu'on n'est jamais descendu en dessous de 3, 4, 5 litres, et les seuls moments où on a réussi, d'ailleurs, à descendre en dessous des fameuses 5 litres, c'est ni plus ni moins avec un système hybride, et le système hybride, ce n'est ni plus ni moins qu'une batterie avec un moteur. Donc, je refais une vidéo, en tout cas, là-dessus, sur la partie hybride, en expliquant qu'il y a énormément d'offres, mais je trouve ça extrêmement cher, et on n'a ni les avantages du thermique, ni les avantages, finalement, de l'électrique. Donc, on a parlé à l'instant, le leasing social, la Nissan NIF électrique, est à 65 euros par mois. Donc, il faut foncer, a priori, chez ces petits constructeurs, parce que, certainement, ils auront des allocations sur peut-être 1000 commandes. Donc, ça peut être intéressant d'y aller. Ça sera la petite batterie de 40 kWh. Encore une fois, il y a des gens qui ne comprennent pas, n'y voyaient pas du mal. Je vous dis juste que quelqu'un qui a l'habitude d'avoir, avec sa voiture principale, d'avoir peu importe la voiture qu'il a, il peut aller pratiquement où il veut. C'est vrai qu'il met 5 à 10 minutes pour refaire son plein, il repart, et pratiquement toutes les voitures, aujourd'hui, t'offrent entre 500 et 1000 km. Encore une fois, essence diesel, la question n'est pas là. 40 kWh, tu ne feras jamais de magie, qui donne une autonomie mixte de 270 km. Et ça, c'est une voiture, malheureusement, où aller faire de l'autoroute sur 1000 km, je ne dis pas qu'encore une fois, c'est pas impossible, mais c'est ce qu'on appelle les galères. Et si tu ne sais pas ce que c'est, une galère, eh bien, tu regarderas sur Google, il paraît que Google est ton ami. Le Ford Kuga, qui revient en restyling, moi, à un moment donné, je l'ai regardé, mais je crois qu'il a près d'un an de retard. Il a une bonne petite bouille, mais sans plus. C'est un petit peu comme l'intérieur. L'intérieur, je trouve, est quand même vieillissant. Ce n'est pas très moderne. C'est surtout qu'ils sont toujours avec le même système, hybride, rechargeable, hybride, donc la même technologie que Toyota, normalement dérivée des siens, le japonais. Et voilà, on n'apprend rien de bien de transcendant. Tu vois, à l'écran, il est un petit peu plus grand. Les choses ont été un peu revues. Il y a l'éthanol, c'est bien, mais bon, moi, j'avais regardé pour ce véhicule. 40 000 euros, ça m'avait un petit peu refroidi. Et un éthanol où tu vas être entre 9 et 10 litres. Un moteur qui est quand même plutôt costaud, puisque c'est un dérivé du RAV4. Et on sait que c'est un véhicule sans problème, donc 400 000 km sans problème. Pour le PHEV, la puissance grimpe de 225 à 245 chevaux. Les performances sont grandement améliorées. Mais encore une fois, on est à partir de 40 000 pour un hybride rechargeable. On va être 45 000, 50 000 euros. Je ne vois absolument pas l'intérêt économiquement parlant, puisque encore une fois, l'hybride rechargeable, c'est la même chose. Les gens vont bouffer la petite batterie, qui n'est pas prévue de faire malheureusement ce type de cycle. Et finalement, on a quand même un véhicule qui est très lourd, et donc qui va quand même fortement consommer. En plus, avec l'éthanol, ses avantages. Normalement, à la base, qui était détaxée, donc il est de moins en moins favorable. En tout cas, pratiquement, on était monté à plus d'un euro. On est un petit peu en dessous d'un euro. Honnêtement, je ne vois plus l'intérêt. Aujourd'hui, c'est dépassé. Si l'éthanol était encore à 50 centimes, on ne se poserait pas la question. Mais là, ce n'est pas du tout le cas et c'est fine. L'éthanol, on le savait depuis 3-4 ans que toutes ces détaxes, et c'est pareil pour l'électrique de toute façon. Il y aura à terme, de toute manière, des augmentations. Il ne faut pas être dupe de quelle manière. Il ne faut pas s'écater pour Bercy. Là-dessus, ils rivalisent d'ingénierie. Ils sont très 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 forts. Lidl, seul, ses bornes de recharge à un prix imbattable. Dites-moi en commentaire si vous en avez commandé pour le coup. C'est intéressant. Le modèle de 22 kg passe ainsi et 499 à 349 euros, et celui de 11 kg à 275. au lieu de 349 kg, commandé en temps normal, demandé en temps normal. Bon, écoute, encore une fois, ça va plutôt dans le bon sens. Donc, c'est cool. Moi, je te laisserai lire les petites informations. Il n'y a rien de transcendant à avoir par rapport à la charge de ce petit engin qu'à priori, on peut installer soi-même ou avec un électricien. Et puis, dis-moi si ça t'intéresse surtout. Tu trouves ça comment ? Et si tu l'as commandé, si c'est bien ou pas bien ? A donc l'usage. On arrive pratiquement à la fin et c'est le cas de le dire pour la Zoé. Renault arrête déjà la Zoé. Donc, la Zoé a une carrière un petit peu en demi-teinte. Moi, j'ai toujours trouvé le look pas foufou, ni intérieur, ni extérieur, que des autonomies, que la batterie au départ de toute façon était trop petite. Aujourd'hui, 40 kWh, oui, c'est assez moyen. La voiture était quand même assez lourde et puis les performances moyennes. Il est temps que vraiment la R5 arrive. Ça va apporter vraiment une fraîcheur intérieure et extérieure. L'intérieur de la R5 normalement devrait et sera relativement fun. donc, ça promet. Pour l'avant-dernière information, c'est le modèle Y, donc grosse baisse de prix. Oui, tout à fait, puisque moi, quand j'ai commencé à regarder le modèle Y et quand il est arrivé, il était à 49 000. Il est passé à 47 000, donc en début d'année 2023. Lorsqu'il est arrivé, après, à un moment donné, il est descendu même jusqu'à 45 000. C'était mars-avril, de mémoire. et lorsque la propulsion a été faite toute ou partie en Allemagne, donc à Berlin, elle est remontée à 46 000. Donc, il joue un petit peu avec l'honneur Tesla. Et puis depuis, depuis à peu près cet été, un peu avant l'été, 46 000 euros, le véhicule n'avait absolument pas bougé. Et alors qu'on entend que l'inflation est de partout, on voit bien que Tesla a une marge exponentielle, même si le lithium a fortement baissé quand même. On le savait. Donc, on le savait parce que de toute façon, grâce à nos amis belges qui, dans les stocks, elle est passée de 48 000 à 40 000 euros, 8 000 euros de baisse quand même. Maman, il est interdit de vendre en plus à perte. Donc, ça veut dire qu'il, bien sûr, il gagne encore de l'argent. Et donc, 43 000 euros actuellement. Tesla réagit au logement du Peugeot i3008 Renault Scénic. Alors, oui, il ne faut pas être nombriliste pour la France, mais là, on va vraiment parler de la France parce que voilà, la Belgique 48, moins 8, 40 pour, notamment, la partie Flandre. Mais en France, oui, il y a eu un arrêt justement parce qu'ils veulent clairement que le Model Y soit leur best-seller. J'ai l'impression qu'ils ont clairement mis de côté la Model 3, mais ça, on aura l'occasion, lors d'une réflexion, de reparler dans la vidéo. C'est encore une fois le meilleur rapport qualité-prix. Mais je suis persuadé que voilà, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie d'avoir un véhicule aussi grand et on attend toujours la Compaq qui devrait arriver fin d'année, début de l'année prochaine. Ce qui est très bizarre, c'est qu'ils risquent que de lancer en même temps deux véhicules. Et d'ailleurs, on en parlait avec hier Sylvain. J'étais à la Galette des Rois, donc Tesla Île-de-France. Et c'était assez intéressant. Donc, on se posait des questions quand même 15 jours d'arrêt, alors que ce sont pratiquement les seuls. Il y a Toyota qui s'est arrêté pendant 2-3 jours. Est-ce que 15 jours, ils n'en profiteraient pas pour revoir un petit peu la ligne de montage, la chaîne de montage ? Dis-moi ce que tu en penses. Un nouveau réseau de bornes de recharge. J'avais envie, moi, quand j'étais du côté Frontier-Belgique sans bourgeoise. Donc, les Français ne connaissent pas la Q8. Un nouveau réseau de bornes de recharge, donc rapide, à voir le jour en Belgique. Donc, la Q8, moi, ça me rappelle des petites nostalgies lorsque j'allais en Belgique et Q8 électrique et que j'allais chercher du chocolat Côte d'Or. On n'en trouve qu'en Belgique, de ce chocolat Côte d'Or et des bars qui font chocolatées qu'on a très peu en France, parfois, mais pas celui avec le... Ce n'est pas de la liqueur, il n'y a pas d'alcool dedans, mais une espèce de liqueur à la banane dedans, c'est super bon. Je mangeais ça, la petite cuillère, je l'ouvrais quand j'allais chez mes grands-parents. Donc, voilà, petit clin d'œil à la Q8. Donc, les stations, de toute façon, électriques, ça va se multiplier très concrètement. Donc, il faudra surveiller les prix et puis voir ce qui est en tout cas le plus intéressant pour le consommateur. Le consommateur, pardon. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de semaine, donc ce dimanche et puis une bonne semaine prochaine pour les personnes en tout cas qui sont dans la région parisienne. Ça sera... Il reste trois semaines déjà. Ça va être très très court donc pour finalement arriver aux vacances. Bonne fin de week-end et puis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada